Pourquoi avoir choisi cette thématique pour cette conférence annuelle ? L'annonce des Jeux olympiques, ou en tout cas la candidature au départ des Jeux olympiques et para-olympiques que proposait Paris, a été pour nous un moyen de réfléchir avec les étudiants de la promotion 2017 de l'achat immobilier développement durable à l'ISSEC, sur l'impact urbain et immobilier de cette candidature. On a réalisé déjà un très beau travail qui est disponible sur le site de l'achat immobilier. Suite à ce travail, on s'est posé la question d'en faire une conférence, comme nous faisons une conférence annuelle. L'héritage urbain est intéressant puisqu'on a des Jeux qui, à la différence des autres Jeux olympiques, n'auront pas le phénomène dit des éléphants blancs avec des infrastructures dont on ne se sert plus après, mais qui reposent sur des infrastructures déjà existantes pour la plus grande partie. Donc tout l'enjeu de ces Jeux olympiques et para-olympiques, c'est de mettre en place une cité des médias, une cité pour les athlètes, et de voir comment ces équipements vont se transformer en une offre nouvelle de logements, avec des enjeux d'innovation pour que ces logements s'adaptent rapidement aux besoins de la population qui prendra possession de ces logements après. Donc il y a énormément d'enjeux territoriaux. Qu'est-ce qu'il en sera au niveau de l'héritage à long terme de ces Jeux, au niveau des prix, au niveau de la qualité de vie ? Voilà, donc on a fait appel à des professionnels de l'immobilier, on a fait également appel à Richard Blythe, qui est venu nous donner son témoignage des Jeux olympiques de Londres, et notamment de voir quelles sont les aménuités à la fois positives et également négatives de ces Jeux olympiques en termes de développement immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada